Musique Salut tout le monde, c'est Paulette de Poppy Bijoux, j'espère que vous allez bien. Pour le tuto d'aujourd'hui, on va faire un bracelet tissé avec un intercalaire au centre. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'on allait en faire un, c'est un peu un bracelet façon Mishki. Là, j'avais filmé ma vidéo et mon micro était cassé à la base. Du coup, on entend tout un bruit assez dérangeant, c'est juste un psss tout le long. Ce n'était pas possible de vous présenter ça. Du coup, j'ai refilmé cette présentation pour pouvoir vous donner une bonne qualité de vidéo. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec le matériel. Pour ce bracelet, vous aurez besoin d'un intercalaire avec 7 trous de fil nylon. Donc, du fil nylon bleu nuit ici. Vous prenez la couleur que vous voulez. Donc, c'est une taille de 0,8 mm. Et ensuite, j'ai pris du fil Sorrento. Sorrento, je ne sais pas comment on dit ici. Vous savez comment on le dit, dites-moi en commentaire. Donc, de couleur argentée. Vous aurez besoin de votre métier à tisser, bien sûr. De ciseaux. Et de perles. Ici, j'ai pris des rocailles Ornella Preciosa. D'une taille de 11-0. Vous aurez besoin également de facettes. Vous aurez besoin de fil Ceylon. Donc, j'ai pris du fil de la même couleur que le fil nylon bleu. Et pour le faire noir, on aura besoin d'une petite bouée avec un morceau de silicone à l'intérieur. Je vous montrerai comment l'utiliser. Pour monter vos fils, vous allez couper 7 morceaux de fil pour chaque trou. Donc, les fils, vous allez les plier en deux et vous allez les insérer dans les trous de l'intercalaire. Une fois que vous avez fini de monter vos fils sur l'intercalaire, vous scotchez l'intercalaire au centre avec un scotch assez épais, assez solide. Vous prenez un marqueur et vous mesurez la longueur du métier à tisser. Et vous prenez un marqueur et vous marquez le centre de votre tige en métal. Là où on va placer en gros l'intercalaire. Donc, vous placez votre marque dessus et vous scotchez l'intercalaire au centre. Et ensuite, vous attachez un côté sans vraiment tirer. Sur le deuxième côté, là où on va attacher les autres fils, on va bien tendre les fils sur l'intercalaire. Comme ça, il faut que les fils soient bien tendus pour pouvoir tisser plus aisément. Je vous montre tout ça dans la vidéo précédente bien en détail. Et ensuite, vous pouvez placer vos perles comme vous voulez. Là, sur le tissage de perles, je ne vais pas trop parler. Je vous laisse donc regarder. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.